Merci beaucoup et encore une fois, désolée, mais c'est vrai que l'aller-retour Toulouse-Lille aurait été épique. Donc voilà, vous m'avez permis de faire cette conférence à distance et merci beaucoup. Merci à Caroline, merci à Dorina, merci à Jérôme pour toute la gestion technique. Donc je vais peut-être me présenter très très rapidement. Je suis Amélie Courtinacans, comme vous l'entendez à ma voix, je suis de Toulouse. Je suis professeure des universités en psychologie, du développement et de l'éducation à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès. Je fais partie d'un laboratoire qui s'intitule « Psychologie de la socialisation et développement de travail ». Aujourd'hui, je vais essayer, ça fait presque 20 ans que je travaille sur la question du haut potentiel intellectuel. J'ai réalisé une thèse de doctorat sur cette question en 2008. Et je vais essayer aujourd'hui de proposer plutôt des éléments de réflexion qui permettent finalement de comprendre que s'intéresser à la construction identitaire des élèves au potentiel intellectuel, j'ai travaillé beaucoup sur ces aspects-là, permet aussi de mieux comprendre finalement leur expérience scolaire et plus largement leur socialisation. Donc je vais essayer d'échanger avec vous ensuite, de parler une petite heure pour qu'on ait le temps après de poser des questions. Peut-être en préambule, mais ça va faire écho, on ne s'est pas du tout coordonné avec Béatrice Bourdin, que je connais par ailleurs, mais il va y avoir certains éléments qui finalement font écho à ce qu'a pu évoquer Béatrice, et notamment autour de la question finalement des représentations qui entourent la problématique du haut potentiel intellectuel. Dès lors qu'on s'intéresse à cette question, on se heurte finalement à des représentations un peu ambiantes, à des croyances sociales, et elles ne sont pas sans incidence finalement sur la manière ensuite dont on a de travailler avec ces jeunes, de les accompagner, et notamment en milieu scolaire et notamment dans notre pays. C'est pour ça que finalement en préambule, je vais m'arrêter quelques minutes sur des éléments de contexte, pour mettre un peu en lumière finalement les enjeux du débat qui entourent les élèves au haut potentiel intellectuel, et notamment la question de leur scolarisation, puisque vous allez vite comprendre que tout est un petit peu lié. Finalement la question, quand on s'intéresse au haut potentiel intellectuel, très vite on voit que finalement on parle beaucoup des élèves à besoins éducatifs particuliers, vous n'êtes pas sans savoir que finalement les élèves au haut potentiel intellectuel font partie de cette macro-catégorie, mais finalement quand même dans les faits, on voit que ça concerne très souvent les élèves en situation de handicap en grande difficulté scolaire, qui bénéficient d'aménagements particuliers, et on voit bien que finalement l'utilisation de cette catégorie, de ce label, cette étiquette, correspond à une volonté d'ajuster des pratiques pédagogiques à des situations d'élèves que l'on peut qualifier d'éloignées de la norme, et de la norme scolaire, et de la norme finalement qui s'ancre dans un système éducatif particulier. Je vous en avais un peu parlé tout à l'heure aussi, en fonction des résultats de recherche qu'on observe, par exemple aux États-Unis, qui ne sont pas toujours les mêmes, voire parfois extrêmement contradictoires avec ce qu'on peut observer en France. Donc en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis une vingtaine d'années, le haut potentiel intellectuel est en débat finalement à l'école, devient une préoccupation du ministère d'Éducation nationale, avec notamment le rapport des lobbyers qui a marqué un tournant dans le paysage institutionnel français. Juste un mot, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais il faut quand même savoir que comparativement aux autres pays européens, voire même nos collègues canadiens, québécois notamment, la France dispose quand même d'un arsenal, on peut le dire comme ça, de textes réglementaires relativement étoffés, mais finalement ensuite très très inégalement mis en œuvre. Comme je viens de le dire, le rapport des lobbyers a marqué un tournant, mais ensuite on a vu, à la suite de la rédaction de ce rapport, à la demande de Jack Lang à l'époque, arriver des circulaires en cascade autour de la question de la prise en compte et de l'accompagnement du parcours scolaire des élèves, alors qu'on appelait intellectuellement précoces, et maintenant qu'on nomme plus particulièrement au potentiel intellectuel. Là, on a un ensemble de décrets, de circulaires, qui posent finalement un contexte très spécifique dans notre pays et au regard du système éducatif qui est le nôtre. Donc c'est vrai que je parle de cette notion de besoin éducatif particulier, puisque finalement, même si dans les textes, ces élèves font partie de cette catégorie, il est rare qu'on s'intéresse aux besoins finalement éducatifs particuliers, en tout cas par cet angle, des enfants au potentiel intellectuel, en considérant, là on va rentrer un petit peu dans la question des représentations, en considérant finalement que ces enfants trop intelligents n'ont pas besoin d'être finalement pris en compte et considérés. On a quand même encore ce genre d'idées et de croyances qui circulent. On est quand même dans notre pays encore face à l'idée qu'une école pour tous, ce traitement un peu lié à l'équité, l'égalité, le traitement égalitaire pour tous, se heurte à des contradictions, à des paradoxes, dont la figure finalement de l'élève au potentiel intellectuel est une illustration assez intéressante. Il serait que du coup, la prise en charge, en tout cas l'accompagnement éducatif de ces élèves pose un défi, celui de vaincre et de combattre un peu des peurs, des mythes. Béatrice avait intitulé son intervention entre mythes et réalité parce qu'en effet on a affaire à des mythes, à des croyances parfois erronées, dans un domaine qui reste encore et toujours assez tabou. Donc c'est un sujet d'actualité qui suscite un vif intérêt. Là aussi, Béatrice l'a très bien montré avec toutes ses films, ses émissions, la littérature grise, beaucoup d'ouvrages qui sortent autour de cette question-là. Et là on voit bien que ça fait l'objet de prises de position, parfois passionnées, polémiques. Et donc on est face finalement, ces élèves font l'objet de représentations très ambivalentes, parfois très stéréotypées, qui sont quand même très loin de rendre compte de la diversité et de l'hétérogénéité de cette population. On a parfois le sentiment qu'on les enferme dans des cases, dans des catégories dont ils ne peuvent plus se défaire. Ça va être un peu le sujet de mon propos. Donc une des difficultés, j'ai commencé à travailler sur la question en 2003, nous sommes en 2023 et finalement on se rend compte que s'intéresser à ces élèves suscite encore beaucoup d'incompréhension, parfois des réactions très négatives au nom justement de ce traitement égalitaire de tous les élèves au sein d'une même école pour tous. Et il faut quand même avoir à l'esprit que s'occuper de ces élèves n'est pas de l'élitisme. Moi je suis volontairement un peu provocatrice parce que c'est des choses que j'ai entendues et que je peux encore entendre sur les terrains ou avec les institutions avec lesquelles je travaille. Donc là c'est vraiment un premier pas à franchir. Et l'idée c'est de pouvoir tenir compte de leur particularité, d'un mode de fonctionnement différent, singulier. Et que du coup, quand même, l'idée c'est de reconnaître ses besoins et d'accepter cette singularité, c'est finalement le faire aussi comme on pourrait le faire pour tous les élèves qui manifestent un écart à cette norme scolaire, ceux qui présentent des besoins éducatifs particuliers. Et on voit bien qu'en travaillant finalement sur ces élèves-là, on appréhende aussi la question finalement plus large de l'inclusion des élèves qui présentent d'une façon ou d'une autre, qui sont éloignés de cette norme ambiante. Donc, dès lors qu'ils sont identifiés, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement l'image renvoyée par l'environnement dans lequel ils vont baigner, que ce soit l'environnement scolaire, l'environnement familial, l'environnement social, finalement l'image que va leur renvoyer l'environnement va être extrêmement importante puisque les représentations que l'élève va développer de lui-même, elles finalement prennent leur origine, s'ancrent dans ces environnements, dans les interactions qu'il va pouvoir avoir avec sa famille, avec ses camarades, avec ses enseignants, etc. Et finalement, on est vraiment dans une dialectique entre rapport à soi, rapport aux autres constamment et la construction identitaire, on sait très bien qu'elle se construit autour de ça. Et on voit bien finalement que encore aujourd'hui, certains, je ne veux pas généraliser, mais il y a encore, et nos collègues canadiens le montrent très bien aussi, c'est que finalement, certains professionnels d'éducation, acteurs d'éducation, sont peu familiers avec la problématique du haut potentiel intellectuel et peuvent avoir une idée préconçue de ce que signifie finalement être un élève HPI et de la façon dont ces élèves devraient agir et se comporter. Et c'est la même chose du côté des pères, donc des pères tout venant, des pères qui ne sont pas HPI, qui peuvent côtoyer ou interagir avec ces élèves, notamment dans le milieu scolaire, lorsqu'ils sont scolarisés en classe hétérogène. Donc en fait, interroger les représentations qu'on se fait du haut potentiel, qu'on soit psychologue, qu'on soit enseignant, parent, chercheur, etc., quelle que soit la place qui est la nôtre, il me semble que ça permet quand même d'envisager la réalité de ces jeunes dans toute sa diversité, de mieux appréhender l'expérience qui est la leur. Et il me semble, c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, parce que c'est une étape essentielle qui est nécessaire, parce qu'ensuite, une fois que l'identification est posée, il y a la question de l'accompagnement qu'on met en œuvre, et cet accompagnement dépend quand même très étroitement des perceptions, des représentations qu'on se fait du phénomène. Donc en fait, en évoquant cette question, je veux insister sur le fait que des caricatures un petit peu figées, sans nuances, qui sont souvent véhiculées à propos de ces élèves, ne reflètent pas leur vécu. Par contre, elles influencent énormément le regard qu'on leur porte, le regard qu'on porte sur eux. Et du coup, une meilleure compréhension finalement de leur réalité est indispensable si on veut pouvoir ensuite leur proposer un accompagnement, des aménagements, une prise en charge adaptée, encore une fois, à leurs besoins. Donc on voit bien que cette question du HPI, elle est porteuse d'enjeux conséquents, importants, au plan éducatif, et je dirais même sur le plan politique également. Donc il y a une volonté de faire un petit peu évoluer ces attitudes ambivalentes vis-à-vis du HPI. Moi, souvent, ce que je fais dans le cas des formations, même j'ai pu le proposer au Canada, dans certains colloques à destination des professionnels d'éducation, c'est assez pertinent de le faire, c'est-à-dire de la place qui est la nôtre, la vôtre, dans les espaces professionnels dans lesquels vous évoluez, de pouvoir interroger, justement questionner nos propres représentations, les croyances, les attitudes à l'égard du haut potentiel intellectuel, parce que finalement, ça permet de prendre un peu de recul sur nos expériences respectives en fonction du niveau de sensibilisation qui est le nôtre, de formation qui est le nôtre, et de faire ensuite évoluer celle-ci. Donc c'est vrai qu'à ce jour, on sait qu'il est extrêmement difficile de dégager des perceptions qui font consensus. La preuve en est si on était en train de réaliser, si on avait pu faire un tour de table ou une activité remue-méninge dans l'amphi, finalement, c'est quand même quelque chose qui peut être fait dans le cadre d'ateliers, de réunions, dans les institutions dans lesquelles vous travaillez, de partir justement de ces représentations-là pour travailler ensuite à une meilleure compréhension des besoins qui sont ceux de ces élèves. L'interrogation, voilà, c'est quoi pour vous le HPI, quelles sont les caractéristiques d'un élève HPI, parfois, voilà, ça peut avoir un intérêt sur le plan pratique et un intérêt aussi sur le plan, bien sûr, théorique, mais ça permet parfois de lever un certain nombre de points de butée, d'obstacles inhérents, voilà, au fonctionnement d'une institution, notamment en milieu scolaire. alors peut-être, voilà, quels sont les points d'appui de mes travaux parce que du coup, nécessairement, ça va orienter le propos qui est le même, donc voilà, rapidement, je vais vous donner à voir un peu quels sont les points d'appui des travaux que je conduis dans le laboratoire donc psychologie de la socialisation et développement de travail, un peu les sous-bassements théoriques puisque du coup, vous allez mieux comprendre ensuite pourquoi je me focalise sur ces questions-là. Donc, mes travaux, en fait, ils se centrent sur la question du sens de l'expérience scolaire et subjective et la construction identitaire des élèves que, comme je les ai nommés tout à l'heure, qu'on peut qualifier, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la façon dont ils sont désignés notamment dans notre pays, donc des élèves qualifiés éloignés de la norme et des entendus scolaires et dont la singularité va mettre vraiment au défi l'institution scolaire. Donc, les élèves HPI en font partie tout comme d'autres élèves. Je suis amenée à travailler aussi avec d'autres publics donc j'ai beaucoup travaillé avec les élèves HPI mais je travaille aussi avec les élèves en situation de handicap et notamment avec les élèves issus de la formation professionnelle qui sont finalement des publics qui sont extrêmement disqualifiés parfois et qui sont assignés à des places. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aussi à la place sociale et symbolique qu'on leur attribue dans la société et dans les environnements dans lesquels ils évoluent parce qu'on voit bien qu'ensuite ça a une incidence sur la façon dont ils se construisent et dont ils envisagent ensuite et dont ils donnent sens à l'expérience scolaire qui est la leur. Donc, c'est vrai que les travaux dans le champ de la psychologie du développement qui considèrent l'expérience de ces élèves sont assez rares et donc du coup, voilà, moi je m'intéresse au sens qu'ils vont accorder à ce qu'ils vivent dans l'école ou à l'extérieur des murs de l'école et j'essaie de me distancier d'un certain cadre d'analyse qui conduisent à définir la scolarité de ces élèves trop souvent en creux avec une lecture avec une lecture très souvent très pathologisante ou très déficitariste d'une certaine façon. Ça fait écho aussi à ce que disait Béatrice tout à l'heure. Alors, on sait que pour certains élèves, alors qu'ils soient au potentiel ou pas en tout cas, l'école va être vécue comme une chance, une source de satisfaction. Pour d'autres, ça va représenter une obligation, un lieu sans attrait. Donc, du coup, ces élèves, ils peuvent ressentir à ces vies des difficultés à donner du sens en fait à l'école, à percevoir finalement un intérêt dans leurs études et ils vont pouvoir parfois se désengager de la sphère scolaire. Donc, quand on s'intéresse à la notion d'expérience scolaire, c'est finalement voir aussi comment chaque élève va vivre et se forger finalement tout au long de sa scolarité. Tout comme nous, on passe énormément de temps au travail, ces jeunes-là et les élèves passent de longues années dans le milieu scolaire et donc ça va participer à la construction de leur identité. Donc finalement, s'intéresser à l'expérience scolaire, c'est s'interroger sur le sens que les élèves donnent à leur scolarité, leur rapport aussi à l'institution scolaire dans laquelle ils évoluent et leur façon finalement de s'y adapter ou au contraire de s'y opposer. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai pu travailler avec les élèves à haut potentiel intellectuel, mais on voit bien que ça peut concerner et ça concerne tout un chacun, tout élève qu'il soit HPI ou pas. Donc en fait, l'expérience scolaire, je considère et les travaux le monde qu'on ne peut pas dissocier cette notion de la question des représentations de soi. Finalement, ça contribue à questionner les représentations que l'élève se fait de lui-même, voire même à les modifier. Donc la façon finalement dont les élèves vont vivre et font signifier finalement cette expérience de l'école à ce que dit Delory Monberger, c'est que finalement cette expérience de l'école ne peut manquer de rencontrer la façon dont ils se représentent et se construisent eux-mêmes. Donc vous voyez, là je suis en train d'insister sur finalement et d'énoncer avec vous que la construction identitaire qui est un des enjeux de développement de tout sujet qui plus est à l'adolescence est étroitement liée à la question de l'expérience scolaire. Donc cette notion, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'articuler à la fois la dimension objective de la scolarité à travers la question des notes, à travers la question du parcours scolaire, de la trajectoire à une dimension beaucoup plus subjective. Encore une fois qui renvoie, vous l'avez compris, je m'intéresse, je mets une focale là-dessus, au sens que le sujet va accorder à sa scolarité, à ce qu'il en dit, comment il signifie les choses et aussi à son statut d'élève, à ses projets, à son rapport à soi, à son rapport aux autres. Donc cette notion, elle se situe à l'interface à la fois d'une histoire biographique et d'un contexte scolaire. Moi je m'inscris dans la continuité notamment des travaux de Jean-Yves Rochex. Cette expérience scolaire, elle est plurielle puisque finalement le vécu subjectif va être différent au regard de la multiplicité des facteurs à la fois scolaires, sociaux, personnels qui vont être en jeu. Donc ce que j'ai pu écrire avec notamment Émilie Chevalier-Rodriguez qui est une doctorante, une ancienne doctorante à moi, c'est que finalement cette dimension subjective elle va être appréhendée comme un support de personnalisation. C'est pour ça que je parle de l'expérience scolaire comme d'un support de personnalisation parce que finalement elle mobilise chez le sujet, chez l'élève des processus à la fois affectifs, intellectuels qui vont conduire à des modifications identitaires et que finalement s'intéresser et étudier l'expérience scolaire permet de renseigner à la fois sur le rapport au savoir, sur le rapport à l'école et de manière sous-jacente elle nous permet finalement de mettre l'accent sur le rapport à soi de l'élève. C'est en ce sens que c'est une notion qui nous semble et qui me semble extrêmement pertinente. Donc vous voyez bien qu'elle permet finalement de dépasser la seule question des apprentissages je dirais qualifiés d'académiques pour aller sur un registre plus affectif et aussi avec des dimensions liées à la socialisation des élèves. ça me semblait important de faire ce détour pour que vous puissiez voir un petit peu quels sont les points d'appui les ancrages des travaux que je peux conduire. Alors maintenant du coup si on essaie de voir je fais aujourd'hui c'est vraiment autour de la question de la construction identitaire que je vais mettre l'accent sachant que je n'ai pas travaillé que là-dessus mais il fallait faire un choix et puis surtout je voulais aussi donner à voir une mention un petit peu appliquée puisque vous êtes tous et toutes des acteurs d'éducation des professionnels certainement en fonction et je voulais aussi amener des éléments des outils peut-être des choses à mettre en place au sein de l'institution scolaire j'y viendrai juste après. En tout cas peut-être maintenant si on s'arrête sur la question de la construction identitaire de ces adolescents on est face à un enjeu développemental essentiel on sait que les adolescents sont des êtres en métamorphose et en train d'accomplir un travail un peu de création de soi et en fait si tous les adolescents ont affaire à un remaniement identitaire qu'en est-il finalement de ceux qui vont traverser cette période de l'adolescence je me serai que j'ai beaucoup travaillé sur cette période de développement comment finalement ces adolescents HPI au potentiel intellectuel vont vivre cette période-là vont faire l'expérience peut-être de la différence donc là je me suis interrogée en me posant cette question alors l'identité on sait que ça renvoie un système un peu dynamique c'est pour ça j'ai beaucoup parlé des représentations puisque finalement l'identité c'est un système de représentation de soi sur soi par lequel finalement le soi va se définir le sujet va permettre de se définir et de se singulariser donc on voit bien qu'on est toujours finalement dans un jeu d'équilibre entre le sentiment d'être unique un sentiment d'individualité et également le besoin d'avoir le sentiment d'être reconnu par autrui donc ça se construit l'identité elle va se construire dans une confrontation toujours entre soi et l'autre et dans une confrontation entre ce qui est semblable et ce qui va être différent donc ce qu'on voit c'est que finalement quand ils sont identifiés quand ils sont étiquetés labellisés HPI ces ados peuvent se voir attribuer un statut particulier qui est susceptible d'orienter leur construction identitaire c'est ce que j'ai pu mettre en avant dans les premiers travaux que j'ai pu conduire en 2006 donc il va y avoir finalement un enjeu pour ces adolescents au potentiel intellectuel c'est-à-dire de reconnaître grâce aux caractéristiques qui les constituent qui les caractérisent comment ils peuvent se sentir à la fois uniques singuliers mais aussi semblables à tous les autres ados donc une des difficultés finalement va résider pour eux dans la conciliation de différentes facettes qui sont forcément opposées différentes similitudes et qu'il va falloir concevoir comme délimitant un axe vous le voyez dans le petit petit schéma que j'ai mis à droite de ma diapo c'est que finalement le positionnement sur cet axe avec l'œil le regard illustre la façon ça c'est Sophie Brasseur et Catherine Cuch Béatrice en a parlé ce sont des collègues belges qui travaillent beaucoup sur cette question du haut potentiel intellectuel finalement elle montre que le positionnement sur cet axe illustre assez bien la manière dont l'adolescent va orienter son regard pour construire la représentation qu'il se fait de lui-même en se focalisant soit sur finalement les différences qui le caractérisent ou au contraire sur des éléments qui le rendent semblable aux autres vous voyez c'est toujours on est sur un continuum et un jeu d'équilibre donc à l'adolescent cet équilibre entre le sentiment d'être unique ou peut-être atypique et celui d'être reconnu par autrui peut se retrouver un petit peu fragilisé il y a une sorte de complexification du processus de construction identitaire qu'on va observer et notamment chez ces jeunes adolescents HPI donc finalement on peut voir apparaître ce que montre Grosse et d'autres auteurs ensuite des difficultés de socialisation qui vont finalement parfois conduire certains d'entre eux pas tous on n'est pas dans la généralisation à mettre en œuvre des stratégies finalement d'adaptation pour tenter autant que possible de minimiser les effets liés à leur différence à ce sentiment de différence donc finalement le jeune va pouvoir se construire en orientant son regard comme je disais tout à l'heure soit que sur les similitudes entre lui et les autres mais parfois en éprouvant aussi des difficultés d'acceptation de certaines différences qui le caractérisent donc ce qu'on repère ce qu'on a pu montrer dans nos travaux et d'autres auteurs également c'est que finalement quelques-uns vont pouvoir développer et ériger des identités qu'on appelle les identités un peu alternatives et avoir une sorte de façade sociale afin d'être mieux acceptée on voit bien le lien entre la question de la construction identitaire et ensuite tout le versant social lié à la mise en œuvre d'interactions sociales et le rapport avec autrui à l'inverse on voit bien aussi que d'autres adolescents au potentiel intellectuel ne vont pas se focaliser que sur les différences qui les caractérisent en construisant alors une représentation d'eux-mêmes fondée plutôt sur un contraste vraiment mettre en avant vraiment ce qui les différencie des autres mais du coup on voit poindre ce sentiment de différence qui est plus ou moins grand chez ces adolescents et on comprend très très vite que ce sentiment cette expression d'un sentiment de différence peut avoir des incidences assez négatives sur le plan sur le plan socio-affectif alors Yoemu notamment j'aime bien cette notion il parle du dilemme du choix forcé pour ces élèves finalement ils sont pris ils sont tiraillés entre deux logiques de stratégies possibles soit la réalisation de leur potentiel en assumant un petit peu leur différence soit finalement dissimuler un certain nombre de particularités pour finalement favoriser le développement des relations sociales avec leur père donc on voit bien s'ils décident de réaliser leur potentiel et d'assumer leur différence surtout on peut l'observer à l'école ils peuvent être amenés à fragiliser finalement les relations qu'ils entretiennent avec leur père alors tout dépend ensuite du contexte de scolarisation et des modalités de scolarisation qui sont les leurs mais à l'inverse s'il est vraiment dans une logique où il veut développer justement les interactions sociales je parle de ça parce qu'on les présente souvent comme ayant des difficultés d'adaptation sociale ça va parfois impliquer chez certains une dissimulation de certaines de leurs particularités donc là c'est vrai que ça va varier d'un individu à l'autre mais ce qu'on va très vite repérer ce que j'avais pu aussi repérer dans mes propres travaux c'est que certains vont accorder finalement beaucoup d'attention beaucoup de place au haut potentiel intellectuel en faire presque un élément central dans la façon dont ils se définissent et dans leur identité d'autres au contraire finalement n'y prêteront que peu d'attention allant même jusqu'à finalement ne pas percevoir le potentiel voire même le nier ça j'ai pu le mettre en avant je vais y venir dans des exemples de résultats de recherche ou encore il y en a d'autres finalement qui vont identifier leur spécificité comme étant une facette de leur identité sans pour autant en faire un élément central vous voyez la différence entre le premier niveau et le troisième donc on voit bien finalement des stratégies plurielles et différenciées qui peuvent être utilisées par les adolescents alors en réalité finalement tout ce que je viens d'énoncer on se rend très vite compte que ces adolescents ils peuvent c'est pour ça que j'ai fait un gros détour par la question des représentations et Béatrice en avait parlé tout à l'heure aussi c'est que finalement ces adolescents se rendent compte qu'ils réagissent aux croyances que les autres se font de leur potentiel intellectuel et on le voit bien quand on s'intéresse aux perceptions des enseignants à l'égard du HPI par exemple le fil des collaborateurs c'est une recherche qui a 2,98 mais d'autres auteurs ont pu le montrer moi j'ai pu le montrer aussi dans les travaux que j'ai conduits avec des collègues canadiens c'est que finalement les enseignants considèrent que les élèves HPI seraient moins satisfaits de leur HPI que les élèves eux-mêmes donc on voit que ce phénomène repose encore et toujours sur des idées assez préconçues sur le HPI et ses caractéristiques et il est largement amplifié puisqu'il y a un intérêt grandissant du grand public et ça a des conséquences forcément sur la socialisation de certains de ces jeunes qui ont tendance comme je viens de le montrer à ajuster leur comportement tout à l'heure je parlais des stratégies finalement de dissimulation au contraire de suradaptation on est vraiment finalement ils réagissent et ils mettent en place ils déploient des stratégies pour s'ajuster pour ajuster leur comportement parfois pour se détacher finalement d'une certaine manière des stéréotypes qui sont associés au HPI ou au contraire pour les adopter carrément les assimiler les introjecter à leur identité donc comme le décrit notamment le paradigme du stigma of guilt and death des travaux est-ce un paradigme qui a été conceptualisé par Coleman et Cross alors dès 88 et ensuite repris en 2014 finalement ce que nous disent ces auteurs c'est que pour essayer de diminuer ce sentiment parfois de différence induit par cette stigmatisation qui pèse sur eux les jeunes HPI vont chercher à gérer les informations sur eux-mêmes c'est dans la continuité de ce que j'énonce tout à l'heure et ces auteurs repèrent trois grandes catégories de stratégies d'adaptation pour finalement contrer essayer d'éviter cette stigmatisation on va avoir des stratégies qu'ils qualifient de haute visibilité c'est-à-dire par exemple utiliser le haut potentiel pour justifier leur comportement par exemple comme se vanter d'avoir de bonnes notes une stratégie qu'on peut voir chez certains élèves des stratégies de désidentification par exemple rejoindre un groupe de pères un groupe social qui ne va pas forcément être associé de manière stéréotypée au HPI donc ils vont aller plutôt vers des pères non identifiées des pères tout venant mais en tout cas se défaire de cette image stéréotypée du HPI il va y avoir également aussi des stratégies d'invisibilité par exemple rester évasif sur ses résultats scolaires c'est ce que nous montre Coleman et Cross en tout cas une tentative de dissimuler tout ce qui est relatif à l'expression de mon potentiel donc on voit bien finalement qu'un grand nombre de comportements sociaux de ces jeunes à haut potentiel intellectuel dépendent finalement de la façon dont ils sont perçus par les autres donc on voit bien l'effet finalement c'est pas tant le HPI que les croyances qui entourent le haut potentiel intellectuel finalement qui est au cœur de notre réflexion et on voit bien l'incidence de toutes ces croyances et ça vient finalement infléchir presque d'une certaine façon conditionner le comportement ensuite les attitudes d'un certain nombre d'élèves HPI donc finalement les résultats disponibles des études menées auprès je parlais des enseignants mais également aussi des parents on se rend compte globalement que c'est assez homogène et là encore une fois de plus ces résultats traduisent une croyance sociale commune globalement là encore une fois il s'agit d'une synthèse qui se dégage de la littérature dans l'imaginaire collectif chez l'adulte le haut potentiel intellectuel est associé très souvent à des aspects positifs en lien avec la sphère académique on voit bien comment le haut potentiel intellectuel est étroitement lié à cette question de l'intelligence et l'intelligence vous n'êtes pas sans savoir que c'est un attribut socialement valorisé et culturellement valorisé en tout cas dans nos sociétés occidentales et également on voit bien que le HPI est associé à ces aspects positifs mais surtout à des stéréotypes négatifs spécifiquement liés au développement social-émotionnel de ces jeunes parmi les représentations les plus courantes les jeunes HPI seraient perçus on le voit ça se dégage des travaux et quand on interroge les adultes sur leur perception mais des intellos des stomp on voit qu'il y a des images vraiment qui leur collent à la peau cette image de l'élève un peu impopulaire incompris en proie à l'isolement social donc là c'est vraiment globalement ce qui ressort finalement à travers les représentations notamment des adultes qui entourent le HPI donc encore une fois on comprend aisément comment finalement ces croyances-là vont peser ensuite sur les jeunes qui en sont qui en font l'objet au-delà des représentations des adultes bon à notre connaissance les stéréotypes des pères sur l'HPI ont quand même à priori jamais été directement interrogés il y a quelques études qui ont le sollicité parce que ce qu'on observe c'est le poids finalement de ces images véhiculées par les adultes on peut faire le parallèle aussi du côté des pères finalement des pères tout venant des pères non identifiés HPI l'avis des pères finalement va peser aussi sur leurs camarades et sur ces élèves qui sont identifiés on a certaines études qui ont exploré finalement les stéréotypes à travers les perceptions des jeunes HPI c'est-à-dire comment les jeunes pensaient être perçus par leur père tout venant il y a très très peu d'études qui ont interrogé finalement ce que les enfants et adolescents sans HPI pensaient du HPI il y a notamment une étude de Prudhomme et Blacker qui a été conduite en 2006 s'étaient intéressés finalement à la façon dont les enfants tout venant adolescents plutôt parce qu'ils étaient au collège en 6ème 5ème se représentaient les adolescents HPI et c'est vrai que finalement on se rend très vite compte que le fonctionnement social implique toujours que nous nous fassions une idée sur les autres ensuite pour engager des relations avec les autres donc ces représentations elles vont être très fortement influencées par les expériences directes indirectes comme les informations entendues à l'école à la maison dans les films comme faire ce que vous disiez Béatrice au tout début de sa conférence donc on voit bien que les pères ils ont aussi des stéréotypes les pères tout venant sur le HPI tout comme les parents et les enseignants donc là on voit bien qu'au sein du milieu scolaire et même plus largement du milieu familial ces adolescents vont avoir à composer avec cela et ils vont devoir se construire se développer avec cela et donc on comprend là aussi aisément les incidences que ça va pouvoir avoir ensuite sur la façon dont ils se dont ils se perçoivent en tant qu'élèves et dont ils évoluent également au sein de la classe et dans l'institution scolaire donc dans ce processus le fait finalement d'avoir été identifié donc étiqueté labellisé pour reprendre un petit peu cette notion de label a une incidence énorme sur la construction identitaire de ces jeunes dans le cadre justement de la recherche doctorale que j'ai conduite en 2008 j'ai interrogé alors j'en avais interrogé environ 250 mais j'ai obtenu 227 réponses de collégiens donc identifiés HPI qui étaient âgés entre 9 et 15 ans je leur ai demandé finalement ce que ça signifiait pour eux d'être identifié alors à l'époque on parlait plus on utilisait la notion de précocité intellectuelle mais dont je leur disais voilà qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être intellectuellement précoise te sens-tu différent des autres alors ce qui est intéressant c'est que environ 40% de ceux qui ont répondu vous voyez j'avais 227 collégiens qui ont répondu ils affirment et prouvé vraiment un sentiment de différence lorsqu'on leur demande ce que signifie pour eux finalement le haut potentiel intellectuel ce thème là semble être au centre au coeur de leur représentation et constituer une part très importante de la réponse alors ce que j'ai pu mettre en avant c'est que certains relativiser finalement leur différence et revendiquer une forme de normalité en disant je suis normal je suis comme tout le monde et c'était plutôt le cas des adolescents les plus âgés mais également des filles mais comme l'a dit Béatrice qui sont très souvent sous-représentées dans l'identification du haut potentiel intellectuel d'autres au contraire étaient dans une forme ils soutenaient finalement leurs différences à travers l'évocation d'une forme de compréhension du monde plus complexe de centres d'intérêts particuliers et d'autres encore revendiquaient finalement les fiertés presque c'était on était du côté de la revendication de cette différence et reprenaient finalement à leur compte le critère qui avait permis de les identifier à savoir un QI supérieur à la norme c'est-à-dire quant à la réponse qu'est-ce que ça signifie pour toi ils se définissaient du côté de cette l'obtention d'une note de QI supérieure ou égale à 130 donc finalement ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que de manière un petit peu réactionnelle un peu défensive certains vont construire une identité un peu en opposition au groupe majoritaire des HPI ils vont se sur-identifier à leur groupe et parfois rejeter un peu le système de valeur ambiant et à l'inverse d'autres vont réagir finalement à cet étiquetage en prenant une sorte de distance et en essayant de véhiculer nos représentations plus dépréciées du HPI ou en essayant de minimiser l'importance de leur spécificité donc là encore une fois ces résultats de recherche montrent que on observe deux tendances sur ce continuum la maximisation ou à l'inverse la minimisation des différences pour tenter de se construire une image de soi une identité qui fasse sens sur le sujet et qui convienne au sujet et toujours en réaction à ce que renvoient les autres c'est-à-dire la construction identitaire on ne peut pas la concevoir indépendamment de ce que nous renvoient des autruis et les autruis ce sont des autruis significatifs que ce soit les pères les adultes les parents les enseignants etc donc on voit bien que ce mécanisme de comparaison de confrontation à l'autre est au cœur finalement de la construction identitaire et qui plus est encore une fois en milieu en milieu scolaire en fait le haut potentiel intellectuel ce que j'ai pu montrer dans mes travaux c'est que finalement par ce processus d'étiquetage qu'il implique peut rendre vulnérables les élèves concernés par ses effets de désignation sociale ce qui est assez caractéristique c'est que finalement l'image de l'élève HPI elle oscille pour reprendre les propos de Zafran entre l'or et le plomb on est sur une image très très ambivalente qui implique pour ses élèves de devoir gérer constamment les écarts entre ce qu'ils pensent être et ce que les autres pensent qu'ils sont et toujours essayer tant qu'ils peuvent à agir en fonction de ces modèles un peu normatifs qui pèsent sur eux et qui sont très ancrés culturellement et très très liés à l'organisation de notre système éducatif ce qui distingue finalement ces ados des autres élèves désignés à besoins éducatifs particuliers c'est finalement cet effort un peu constant continu pour contrarier un peu pour battre en brèche ce jugement social scolaire qui pèse sur eux qui les désigne tout le temps il y a un effet de désignation d'assignation à une place dont ils ne parviennent pas toujours à se défaire et ça les isole en même temps c'est pour ça qu'ils sont ramenés tout comme n'importe quel élève mais chez eux on observe des stratégies singulières à déployer des stratégies diverses et variées donc on voit bien qu'ils agissent en fonction finalement de tous ces éléments symboliques culturels qui entourent ce phénomène du haut potentiel intellectuel intériorisés au cours de leur socialisation que ce soit dans le milieu familial en fonction aussi de ce qu'ils ont pu entendre au sein de leur famille et de la façon dont le HPI est parlé dans la famille et ils vont élaborer aussi des stratégies selon les objectifs qu'ils se fixent ou parfois qu'on fixe à leur place aussi qu'ils se sont donnés à leur place et vont essayer de se réaliser finalement dans un mouvement un peu de personnalisation c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être moi je suis convaincue que voilà l'élève quel qu'il soit HPI ou pas il reste quand même acteur à minima de son développement et qu'il ne va pas être comment dire il a une marge manœuvre c'est ce que je mets derrière cette notion de personnalisation c'est cette marge manœuvre que se donne le sujet pour essayer de se défaire et ne pas être sous l'emprise de ces déterminismes sociaux ou culturels liés aux représentations qui entourent cet attribut qui les qualifie donc on voit bien j'espère en tout cas que l'objet de la réflexion d'aujourd'hui a toute sa pertinence dans ce contexte et ces débats puisque certains élèves vont être fragilisés dans cette identité d'élèves HPI en fonction de leur expérience scolaire plus ou moins chaotique rappelez-vous ce que disait Béatrice tout à l'heure c'est que le premier motif de consultation renvoie à la question des difficultés scolaires éprouvées par ses élèves mais tout comme c'est le premier motif de consultation pour un élève tout venant ou non HPI donc on voit bien que ça vient fragiliser une construction identitaire à l'expérience scolaire chaotique donc on voit bien l'intérêt de Traillat et Que sur leur construction identitaire par le biais là c'est à ça que je vais arriver désormais par le biais d'outils pour observer des processus un petit peu qui peuvent être révélés par ces mises en situation là l'idée c'est d'essayer de voir quels sont les outils qui peuvent être utilisés notamment en milieu scolaire c'est une chose que j'ai pu expérimenter en France mais qu'on a pu aussi expérimenter au Canada pour essayer de participer à une meilleure compréhension de qui ils sont comment ils appréhendent leur rapport à l'école aux autres à eux-mêmes et à ce statut encore une fois qui les caractérise donc par exemple là je vais faire pour finir mon propos je vais m'arrêter sur deux finalement deux outils qu'on peut utiliser à la fois dans la recherche moi je les ai utilisés dans la recherche mais on les utilise aussi avec des acteurs de terrain pour montrer à quel point il est pertinent intéressant d'explorer la construction identitaire pour ensuite mieux les accompagner sur le versant scolaire on sait qu'on peut explorer les représentations identitaires à travers un grand nombre d'outils mais là je vais faire un arrêt sur image sur finalement l'intérêt d'utiliser un récit narratif sur soi c'est ce que j'ai fait dans ma thèse mais je l'ai fait aussi avec d'autres partenaires et aussi l'intérêt d'utiliser la méthodologie photo voice vous allez voir ce sont des outils qui me semblent assez intéressants alors c'est il faut accepter de faire un peu un pas de côté c'est pas vraiment ça rentre pas complètement dans les schémas et les sentiers qu'on connait mais l'utilisation de ces outils implique quand même de s'inscrire dans une approche un peu narrative pour appréhender la construction identitaire de ces jeunes ça peut être utilisé avec les jeunes à haut potentiel intellectuel mais également avec d'autres élèves alors juste pour savoir de quoi on parlait là ce sont deux outils qui vont privilégier l'approche narrative c'est à dire le fait de se raconter à soi-même et de pouvoir se raconter aux autres on est sur l'idée que finalement quand on s'intéresse à la construction identitaire cette approche elle va permettre un recul un peu réflexif sur soi qui va permettre de rendre compte de ses actions de ses pensées de mettre du sens parfois de façon un peu rétroactive sur une suite d'événements et finalement pouvoir comment dire mettre en oeuvre un sentiment un peu de continuité dans son existence l'identité elle est faite du passé du présent et également du futur donc cette notion d'identité narrative elle a été beaucoup travaillée par Paul Ricoeur et elle a été conceptualisée comme finalement un outil de création de sens qui représente finalement cette identité comme étant comme se construisant dans un narratif du soi et vous allez voir du coup à travers la technique que je vais évoquer avec vous toute l'utilité d'utiliser ce type d'outil alors cette démarche elle est intéressante pour appréhender la construction identitaire des élèves HPI parce qu'elle offre l'accès à des contenus inédits qui ne vont pas être finalement prédéfinis par les acteurs de terrain ou les chercheurs qui veulent les appréhender on voit tous les bienfaits les effets très positifs pour les sujets lorsqu'ils recourent à la narration de leur histoire et ça ajoute également une dimension temporelle et évolutive au contenu identitaire comme je le disais à l'instant nous sommes chacun d'entre nous et chaque élève chaque sujet effet d'identité passée d'identité présente et d'identité future donc en fait le recours à cette approche notamment à l'école peut constituer vraiment un moyen intéressant pour permettre à certains élèves alors de trouver ou de retrouver un sens un petit peu à leur vie scolaire pour certains d'entre eux qui éprouveraient une forme de malaise de mal-être à l'école donc pour que l'école finalement puisse redevenir ou devenir un lieu d'apprentissage sur soi par le partage d'expériences de réflexion entre pairs ou encore par des pratiques régulières d'écriture ce sont des activités alors je vois alors excusez-moi il y a des contenus ah le temps de conclure d'accord ok comment j'avais démarré un peu en décalé parfait je vais accélérer mon propos donc peut-être juste deux exemples l'utilisation de la technique de l'autoportrait sous la forme d'une rédaction écrite je l'ai utilisée dans ma thèse donc c'est voilà une technique qu'on peut utiliser qui consiste à répondre à la question qui suis-je donc c'est voilà je l'ai utilisée avec des collégiens c'est une technique qui permet d'appréhender la représentation que l'individu a de lui-même et on voit ça permet d'obtenir des choses assez édifiantes je ne vais pas rentrer dans le détail j'ai mis les références puisque le temps est compté mais en fait je vous ai mis des exemples ensuite je vais y revenir ce qui est intéressant c'est que ça permet encore de se défaire de cette représentation un peu uniformisée homogénéisée de ce public on voit qu'au travers d'une même question ces ados finalement vont se décrire de différentes manières en mettant l'accent soit sur la sphère scolaire soit sur la question des relations aux autres ou au contraire sur la question de la tribu qui les qualifie donc ça c'est extrêmement extrêmement riche mais surtout ça permet aussi de mettre en lumière une question très très large qui suis-je des stratégies individuelles une multiplicité de significations même d'une vue par les élèves donc pour vous donner un exemple je vous les regarderai alors là je vous ai mis des captures finalement d'exemples d'autoportraits que j'ai pu obtenir c'est-à-dire en mettant à côté voilà si c'était un garçon dans quelle classe ils étaient scolarisés mais vous voyez finalement qu'on peut en faire quelque chose et utiliser ce qui nous livre à l'intérieur et d'une richesse absolue l'exercice c'est parfois très difficile pour eux mais ensuite ils s'en saisissent ils s'en saisissent vraiment très très bien donc un exemple un autre d'une jeune fille qui répond à la question qui suis-je de cette manière qui ne se trouve pas bien dans sa peau qui ne se reproche de ne pas être à la hauteur des autres etc donc vous voyez bien que l'appréhension de la construction identitaire permet finalement d'englober tout un spectre de possibles voilà un autre exemple vous les regardez et là aussi je rappelle que j'ai travaillé avec des collégiens donc il y avait entre 9 et 15 ans quand on voit là aussi les productions qu'ils sont capables de nous donner en réponse à cette question qui suis-je vous le lirez tranquillement plus tard et juste un dernier point pour conclure autre technique qui peut être vraiment extrêmement intéressante à utiliser avec ces jeunes c'est des ateliers de photographie participative c'est-à-dire des techniques finalement de recherche un peu créative qui proposent de mettre en scène des expériences de vie et le point de vue de ces jeunes par le biais de photographies commentées c'est des choses qu'on expérimente notamment on peut les faire travailler par exemple les adolescents HPI avec leurs camarades tout venant au sein du collège ou du lycée ou de l'école pour finalement travailler cette question de qui ils sont comment ils se sentent dans le collège quelles sont leurs expériences finalement scolaires je vous ai mis un peu une description de ce qui peut être mis en place dans des ateliers collectifs et donner lieu ensuite à des discussions dans le cadre d'ateliers à des possibilités d'exposition et vous voyez que là ça permet de décloisonner les choses et d'appréhender l'expérience scolaire de ces jeunes qu'est-ce que représente cette photo pourquoi as-tu pris cette photo en quoi cette photo témoigne de ce que tu vis de ce que tu as vécu etc on voit que à travers le médium de la photo j'ai expérimenté avec eux on l'a expérimenté au Canada on l'a même expérimenté aussi avec des jeunes en situation de handicap pour apprendre à la question de l'inclusion c'est extrêmement intéressant voilà donc pour conclure très rapidement je voulais insister sur le fait que le développement identitaire de ces élèves est très très influencé parce qu'ils vivent à l'école et en dehors de l'école qu'il y a une tendance dans les études mais Patrice a dit aussi finalement de dresser un bilan plutôt sombre de l'adaptation de ces jeunes de leur scolarité et que du coup le recours à ces méthodes alors je les ai passées très très vite mais je me tiens à votre disposition et puis je pourrais partager des choses avec vous dans le cadre des changes mail ou autre ces méthodes de recherche ou ces outils de terrain qui donnent la parole à ces jeunes permet de dépasser quand même le regard assez déficitariste qui peut parfois être posé sur eux donc ça permet ça leur permet de s'exprimer librement sur qui ils sont sur ce qu'ils souhaitent devenir et ça constitue me semble une piste assez innovante qui permet de faire un pas de côté voilà et travailler aussi ce que je voulais dire c'est que travailler avec ses élèves c'est aussi travailler sur tous les autres élèves c'est pour ça que j'ai aussi insisté sur le fait que je bien sûr je travaille depuis 20 ans avec les élèves à haut potentiel intellectuel mais plus largement avec des élèves voilà qui sont qui sont éloignés de cette norme qui pèse sur eux et donc ce que j'ai évoqué aujourd'hui peut aussi permettre d'envisager de travailler aussi sur la singularité des autres des autres élèves voilà je vous ai mis les références bibliographiques et je vous remercie pour votre votre attention merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante je me demandais dans la mesure enfin sur un point de vue concret puisque beaucoup d'enseignants ont à consigner dans les PAP les projets d'aide personnalisée pour les élèves avec des besoins particuliers c'est vrai que cette dimension de l'accompagnement de la personnalité est souvent enfin il n'y a pas de case concrètement dans le PAP pour ces points là donc est-ce que vous avez des suggestions pour ajouter des éléments des éléments qu'il vous semble vous important à prendre en compte pour la prise en compte de leurs besoins particuliers qui côté personnalité il n'y a en fait en effet aucune case dans le PAP à cocher donc que ce soit en tant qu'enseignant spécialisé ou psychologue ou même chercheur ces éléments sont peu indiqués donc quelles sont vos suggestions merci merci pour votre question mais justement c'est vrai que j'ai pris le parti aujourd'hui de parler beaucoup de mettre l'accent sur la question de la construction identitaire parce qu'en effet vous le dites très justement il n'y a rien moi je travaille beaucoup je forme des psychologues d'éducation nationale je travaille avec des enseignants et on voit bien que du coup on privilégie la dimension académique et tout ce qui va concerner les apprentissages et donc les difficultés ou pas éprouvées dans les apprentissages et on oublie complètement que pour finalement donner sens dans les apprentissages et s'investir dans les apprentissages il faut aussi s'interroger et s'intéresser aux aspects affectifs finalement émotionnels donc alors des conseils c'est vrai que il faut pas petit à petit ça prend du temps de faire bouger les lignes mais tout à l'heure Béatrice a évoqué dans sa conférence le questionnaire le CADAPS tout ce qui a été mis en place par les collègues qui ont déployé le centre de ressources à Rennes il me semble que voilà il y a quand même des éléments liés c'est nouveau mais des éléments liés à la prise en compte quand même d'aspects socio-affectifs alors je dirais voilà dans le cadre du PAPS on peut s'intéresser aux relations sociales qui sont celles de l'élève peut-être le mettre en lumière voir comment est-ce qu'il éprouve des difficultés sociales ou pas est-ce qu'il interagit avec les autres est-ce que les modalités de scolarisation qui sont mises en oeuvre finalement alors ça dépend il peut y avoir des accélérations il peut y avoir une scolarisation en classe spéciale moi c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur cette question dans les années 2000 il était comment dire il était d'usage de proposer une scolarisation en classe qu'on appelle classe spéciale pour ses élèves au motif que ça pouvait avoir un effet bénéfique sur les apprentissages leur permettre de moins s'ennuyer en classe etc pour autant on s'est très vite rendu compte et ma thèse l'a montré c'est que ça a des incidences énormes sur la façon dont ils se perçoivent à travers cette comparaison avec les autres donc on pourrait imaginer que dans les plans d'accompagnement il faut aussi tenir compte finalement faire des points d'étape avec l'aide de la psychologue avec l'aide aussi des autres acteurs qui gravitent autour de l'élève sa famille des points d'étape sur la façon dont il se sent au sein de la classe dans ses rapports avec les autres dans la façon dans ce que leur envoie leur père dans le rapport qu'il entretient avec l'enseignant on sait très bien qu'il y a des choses qui se jouent aussi de ce côté là quand il y a une incompréhension finalement mutuelle des besoins moi là c'est vrai que c'est des pistes j'ai pas de conseil plus concret à donner à part se dire que parfois pour faire bouger les lignes il faut aussi mettre au travail la question de ces représentations et on voit bien que dans notre pays et dans notre système éducatif et vous voilà l'exemple que vous prenez en est une illustration parfaite on concentre tous les efforts sur finalement la question des apprentissages académiques en passant sous silence et en omettant de prendre en compte toutes les dimensions autour de ça et qui vont conditionner l'expérience scolaire de ce jeune c'était ça l'intention de mon propos de montrer à quel point la question le rapport que le jeune et l'élève va entretenir avec l'école est étroitement lié à la façon dont il va se construire c'est dans une interaction mutuelle donc il faut aussi travailler à déconstruire ces représentations et à faire comprendre à tous ceux qui travaillent voilà avec ces jeunes qu'il y a aussi des dimensions socio-affectives socio-émotionnelles qui sont extrêmement importantes à considérer et on le voit la question de l'identification du haut potentiel est étroitement liée pendant très longtemps on ne se concentrait que sur le QI et là pas à pas là aussi Béatrice en a parlé pas à pas on élargit le spectre et on considère que pour voilà identifier le haut potentiel intellectuel on ne peut pas se contenter également que d'éléments liés à la réussite académique ou à des indicateurs très objectifs voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais c'est vrai qu'on est face quand même à des choses qui sont assez figées au sein de notre système éducatif quand même nous sommes merci beaucoup une dernière question avec une question courte une réponse courte pour être dans les délais ok merci merci pour votre réponse mais du coup j'en ai une autre en fait en fonction de ce que vous venez d'évoquer est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le critère le degré d'acceptation de soi des élèves à haut potentiel pourrait être un critère d'aide à la décision de je reste je propose à l'élève de rester dans sa classe d'âge ou au contraire de éventuellement de privilégier une autre formule de type saut de classe ou est-ce que vous considérez qu'il faille ajouter dans le diagnostic par exemple dans le repérage cet élément d'acceptation de soi en attendant d'avoir du temps et des professionnels qui puissent travailler ce sentiment alors degré d'acceptation de soi il faudrait voir qu'est-ce que vous y mettez derrière mais je suis complètement d'accord avec vous sur l'idée que justement pour mettre en place un certain nombre de modalités de scolarisation et notamment pour conditionner le choix du saut de classe de l'accélération il me semble que trop souvent pour l'avoir expérimenté dans les écoles on oublie de prendre en compte le point de vue alors on leur demande est-ce qu'en effet cet élève se sent prêt puisqu'ensuite ça va introduire un décalage avec les autres les autres élèves se sent prêt à changer de classe sauter de classe il faut aussi avoir conscience des incidences que ça va avoir sur ces aspects là et du coup le travailler avec eux parce que parfois certains vont préférer rester dans la classe pour continuer à nouer des relations sociales avec leur père et stabiliser reprendre confiance en eux plutôt que de privilégier ce saut de classe moi dans l'étude que j'ai conduite j'ai parfois travaillé avec des jeunes qui avaient sauté trois classes qui avaient trois ans d'avance au collège et vous n'êtes pas sans imaginer les incidences que ça pouvait avoir à l'adolescence sur ce décalage cette voilà cette dyssynchronie sur le plan social et même affectif avec les autres donc en effet vous avez raison de dire que c'est un élément qu'il faut absolument considérer et à mettre au même niveau que les autres aspects liés à la possibilité de rentrer dans les apprentissages d'acquérir les apprentissages au même rythme que les autres oui ça c'est essentiel c'est un élément d'acquérir